Une grosse modification d'équilibrage arrive sur les serveurs live. Des deux mains, donc des quasiment tout de suite. Il y a des modifications drastiques sur quasiment toutes les classes et les spécialisations. On a par exemple un gros nerf du Machive, on a un up du Moine Marchevent, un up du Ferral. Dans cette vidéo, on va parcourir l'ensemble des modifications et on va voir pourquoi ils les ont fait et est-ce qu'elles font sens. C'est parti ! Alors, le patch est ici, je te le mets également dans la description si tu as envie d'aller le lire par toi-même et te faire plaisir. Déjà, on a un bonus de la génération de menaces au niveau des tanks. On ne sait pas exactement de combien, ni exactement de comment ça fonctionne, mais il y en a un. Voilà, donc ce sera plus simple d'être un tank pour générer de l'aggro. Ensuite, Ferral, dégâts augmentés de 8%. Let's go ! Bon, évidemment, Ferral, ça c'est un graphe que je vais utiliser un petit peu pour la vidéo, c'est le 95% percentile sur Nialota, sur le pré-patch. Bon, en gros, c'est le classement des DPS basé sur les meilleurs, les 5% meilleurs, sur le raid de Nialota, qui est probablement l'une des façons les plus aisées et les plus précises de voir une information sur les DPS. On peut voir que le Ferral est très bas, donc 8% évidemment, ça lui fera du bien, il a du mal en ce moment, donc c'est vraiment pas déconnant. Ok, ça, ça fait plaisir, c'est une bonne étape dans la bonne direction, je pense. On a une réduction des dégâts, des compétences sur le Druid Resto de 5%, je ne sais pas si ça changera énormément, mais en tout cas c'est le cas. Ensuite, au niveau du chasseur BM, on a une réduction également des dégâts, des compétences de 5% sauf sur Cobra Shot et Barbat Shot. Donc c'est deux des quatre façons de faire des dégâts si on veut en chasseur BM, mais évidemment ça reste un nerf assez conséquent, et d'ailleurs si on regarde, évidemment, les chasseurs BM sont assez hauts, donc ils resteront bien et ça ne devrait pas trop impacter non plus. Mais petit nerf quand même du chasseur BM. Ensuite, au niveau du chasseur précis, gros changement, on a volé, donc Salve en français, qui a ses dégâts réduits de 30%. C'est énorme, pour rappel, Salve c'est ce truc-là, donc tu as 45 secondes de cooldown, tu fais des dégâts de zone en 6 secondes, et du coup tu as Trick Shot pendant que la salve est active, donc tu as tir piégé. Ce qui rend la compétence très forte, parce qu'elle permet déjà des choses qui ne sont pas possibles en temps normal, par exemple avoir tir piégé alors qu'il n'y a que deux cibles, tu ne peux pas l'activer de base avec ton tir multiple, si tu n'as pas au moins trois cibles. Donc déjà ça c'est trop bien, et ensuite, du coup tu peux burst pendant, tu n'as pas besoin de faire des rotations avec ton tir multiple, ce qui rend Salve ce talent extrêmement puissant sur des fights multi-cibles, et surtout en mythique plus, c'est goldé, et en plus ça fait très mal. Je vais te montrer un petit exemple, ça par exemple, c'est le graphe du premier DPS sur conscience collective, j'assure précis, sur une durée de faille de 3 minutes 4, ce qui est quand même très long, mine de rien pour du mythique quand même. On peut voir que Salve, donc volé, c'est 15% de son DPS, alors qu'il y a l'effet en plus, qui fait que du coup tu as ton tir piégé qui est actif, c'est très très fort, c'est-à-dire que même sans l'effet, ça fait déjà très mal, et ça se justifierait de le prendre en soi, mais en plus tu as cet effet sur le tir piégé. Du coup forcément, c'était très fort, et c'est logique d'après moi, qu'il lui mette un nerf, et 30%, c'est pas déconnant, et pour moi ça continuera d'être largement joué, ça reste un très bon sort qui va continuer à faire mal. Mais je te laisse me dire évidemment ce que t'en penses toi dans les commentaires. Au niveau du mage, on a une petite nerf au niveau du mage arcane, sur les dégâts de l'explosion des arcanes qui sont réduits de 8%, bon, 8% c'est beaucoup, mais c'est loin d'être ce qui représente forcément la majorité du DPS du mage, c'est pas ça qui rend le mage arcane fort, là on peut le voir, le mage arcane est très fort, d'ailleurs c'est le premier à l'heure actuelle sur le percentile du pré-patch, c'est clairement pas l'explosion des arcanes qui porte la classe, du coup est-ce que ça aura un impact réel et fort sur les endroits où le mage arcane est déjà présent, honnêtement je ne pense pas, honnêtement je pense que ça ne changera pas grand chose et que le mage arcane reste très solide, il doit y avoir des raisons, mais je ne sais pas exactement lesquelles de ce nerf. Ensuite on a le mage givre, et là, et là par contre on a des modifications énormes. La première déjà est monstrueuse, ça change beaucoup beaucoup de choses, Splitting Isolence, les dégâts que tu fais avec ton javelot sur les cibles secondaires sont réduits à 65% au lieu de 80%. Pour rappel, Splitting Isolence, c'est le talent digne 45 du mage givre. Ce talent-là, le talent qui est pris quasiment tout le temps en PvE parce que c'est incroyable. Les dégâts de ton javelot et de tes icicles, donc tes glaçons, font 5% de dégâts supplémentaires. Et il touche également la cible secondaire pour 80% des dégâts. Ça fait que le mage en clive double cible, le mage givre il est très 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 fort et quasiment intestable. À part un débo destruit qui est capable de rivaliser, il n'y a que ça ! Le mage givre est incroyable, il fait tellement mal dès que tu mets une cible en plus à côté, etc. Déjà, t'as peut-être pu le voir un petit peu sur les vidéos que je t'ai présentées de DPSD class, sur Shadowland, sur le pré-patch. Le mage givre c'est très 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 fort. Et entre autres, grâce à ce talent, donc clairement, bon voilà, ils s'en sont rendu compte, ils l'ont nerf. 65% ça reste correct, mais évidemment c'est un énorme nerf au niveau du mage givre, à n'en pas douter. En plus de ça, ils ont réduit les dégâts du javelot de 10%, 10% ! C'est monstrueux le 10% de réduit comme ça. Ils ont augmenté les dégâts du Freezing Rain bizarre de 10%, je pense pas que ça changera vraiment grand chose. Et ensuite, ils ont augmenté le talent Comet Storm de 5%. Pour rappel, Comet Storm, c'est sur la même ligne, et c'est souvent ce qui est pris en PVP, parce que tu t'en fiches un peu de faire des glaçons sur les cibles à côté en PVP. Donc ça, ça a pris un up de 5%, donc ça ferait un peu plus mal, ça rend le talent un peu plus sympa. Est-ce que ça changera drastiquement grand chose au niveau de la Comet Storm ? J'en suis pas sûr. Donc mage givre qui a pris énormément de tarifs. C'est pas le seul, tu vas voir, il y en a d'autres qui ont pris également de gros tarifs. On a le mois de marche vent qui a ses dégâts augmentés de 5%. Bon bah là, pareil, ça semble assez logique, il est très bas, c'est le plus bas. Donc bon, ça semble pas déconnant, on a 5%, voilà, il pourrait même mettre 10% que ça ne chocquerait pas grand chose. Ensuite, on a au niveau du paladin, la frappe du croisé qui coûte désormais beaucoup moins de mana. Effectivement, ça a coûté très cher en mana ce truc. Ensuite, on a le bouclier du vertueux qui a ses dégâts réduits de 15%. Gros nerf du pal tank. Parce que le pal tank fait mal, et c'était une des raisons, en tout cas gros nerf du coup à ce niveau-là. Au niveau de l'aspect sacré, on a Holy Shock qui augmente de 10% supplémentaire les soins, donc qui a été amélioré de 10%. Mode Gloire qui a été augmenté de 9%. Et Glimmer of Light, le talent, qui a été nerfé de 10%. Bon voilà, des petits ajustements au niveau du pal heal, globalement vers le haut je trouve. Ensuite, au niveau du palprot, le passif d'armure est réduit à 10% au lieu de 20%. C'est monstrueux ce qui lui ennuie. Le palprot, il a pris un de ses tarifs. Donc 10% au lieu de 20% sur son passif d'armure. Ensuite, les soins de mode Gloire sont augmentés de 9%. Mais quand tu le fais sur toi-même, basé sur la vie qui te manque, le maximum c'est 250% et plus 300%. Donc ça a été ajusté pour le coup, bon ça se vaut toujours. Tu vas soigner plus tes potes et ça sera un peu moins le cas quand t'es pas en vie, mais ça va. Au niveau du palret, les dégâts de toutes les compétences ont augmenté de 4%. Là tu te dis, ouais, let's go, le petit palret. Bon après il est là, mais sur SL et tout, il est quand même plus haut avec les conduits et tout, il se met quand même pas trop mal. Mais on a des modifications drastiques au niveau de ses talents. On a déjà Execution Sentence. Ça, c'est un talent sur la première ligne. Il n'a plus désormais une chance de faire des critiques et ses dégâts initiaux sont réduits de 25%. Donc l'effet reste le même, c'est juste les dégâts initiaux qui ont été réduits et ses chances de critique. Le truc, c'est que ce talent-là, c'est difficile de mettre un avis fort parce qu'en fait c'est un talent burst. C'est-à-dire que ce n'est pas un talent qui est pris forcément. Quand tu regardes sur le raid de Nialota ou les joueurs, il y en a qui le prennent, mais la plupart ne le prennent pas. En gros, c'est souvent pris quand tu sais que tu vas faire un fight très court et que tu as envie de mettre un gros burst. C'est un des talents qui fait en sorte que le palrette, il a des groupes qui montent très haut et qu'il est très bas le reste du temps. C'est-à-dire que tu choisis vraiment de te synchro sur un burst. En PvP, c'est très 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 fort. Ça met des patates de malade et en PvP, tu as envie de mettre des dégâts instantanés. Et ça, ça les met. Clairement, tu mets des grosses patates, des gros mode shots en PvP avec ça. Donc, il faut l'équilibrer à ce niveau-là. Ça ne me semble pas déconnant. La réduction initiale ne me semble pas déconnante non plus. Est-ce que ça continuera d'être joué ? Je ne sais pas. En PvE, ça va dépendre. Ce n'est déjà pas le plus joué. Il est joué à hauteur de 15-20% du temps, mais il n'est pas tellement joué en PvE. Donc, est-ce qu'il continuera d'être joué ? Sûrement en PvP quand même. Après, n'hésite pas à me donner ton avis à toi de palrette dans les commentaires. Ensuite, on a un gros nerf au niveau de Final Reconning, qui est un talent qui est sur 1 minute de cooldown et qui te permet d'augmenter pendant 8 secondes les dégâts de lumière à hauteur de 50% que tu vas faire sur la cible. Ça aussi, c'est un petit peu comme Execution Sentence, c'est un talent pour burst. C'est-à-dire que tu vas tout aligner et tu vas mettre un gros burst. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai faite sur la bêta, sur le palrette, ou entre autres, on en avait un qui était particulièrement haut et qui faisait des graphes à plus de 60 000 en DDPS en mode cible en pointe. Ça, c'est entre autres parce qu'il joue justement ces talents-là. Il a la Execution Sentence en premier talent et Final Reconning en dernier talent. Et en gros, il aligne tous ces talents et il fait le plus gros burst possible sur une frame donnée parce qu'il aligne absolument tous ces cooldowns. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne, ces talents. Souvent, effectivement, ça va être pris en synergie ensemble et le but, c'est de mettre un maximum de burst. Ce qui également rend ça évidemment très fort en PVP. Et du coup, ça, ça a été passé de 50% à 35%. Donc désormais, pendant 8 secondes, toutes les minutes, quand tu mets ce truc, tu auras ce bœuf. À savoir que c'est sur la même ligne que les deux d'autres talents. C'est sur la même ligne que Croiser, qui est quand même souvent très pris, surtout en PVP, qui est très fort comme talent, et sur la même ligne que Sanctified Brice. Et ça, je vais t'en parler tout de suite parce qu'ils l'ont modifié également. Donc Sanctified Brice, ce talent-là a ses dégâts qui sont augmentés de 50%. Pour rappel, ce talent-là, il fait que tes ailes durent 25% plus longtemps et pendant que tu as tes ailes, à chaque fois que tu vas dépenser de la puissance sacrée, tu vas faire des dégâts de lumière de zone. Et ça, il l'a augmenté. Donc ça, c'est un gros talent pour, par exemple, tout ce qui est Mythique+. Donc potentiellement, potentiellement, on va avoir un up et ce talent va être encore beaucoup plus joué en Mythique+. Et Final Reconning va être sur des utilisations beaucoup plus de niches. Je pense qu'il pourra continuer à rester jouable, mais clairement, ça va poser des grosses questions parce que les autres talents sur la ligne sont forts, surtout croisés, qui est très très pris. En mono comme en multi, est-ce que Final Reconning va continuer de réussir à lutter contre ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un gros nerf. De 50% à 35%, c'est un énorme nerf. À voir du coup ce que ça va donner. Mais bon, après, c'était très joué sur la bêta, etc. Ce n'est pas si surprenant. C'était quand même pas mal joué également sur les serveurs live. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, un nerf drastique au niveau du Pan Rate à ce niveau-là. Prêtre Discipline. Alors là, c'est très simple. On a l'absorption du bouquet qui est réduite de 8%. C'est beaucoup. Et ensuite, on a réduit de 10% les dégâts de ses dots. Que ce soit Shadow World Pain ou Perch The Wicked qui est souvent pris en talent qui du coup remplace le mode Douleur. Donc le mode Douleur à ses dégâts réduit de 10%. Le talent dessus, c'est pareil. Et sinon, le bouclier à ses dégâts réduit de 8%. Donc, nerf au niveau du Prédiscipline relativement conséquent. 8% ça reste beaucoup. Une réduction de 10% sur sa dot de dégâts c'est quand même assez conséquent. Au niveau du Rock Finesse, il y avait un bug qui faisait que des fois au niveau des éviscérations tu prenais les découvertes des faiblesses des autres. Ça, ça a été réglé. Au niveau du Sham Hill, on a la chaîne de soins qui a été réduite de 7%. Alors, en effet, sur les serveurs live, je vais te montrer. Là, par exemple, c'est le premier sur Motormithic. Sa chaîne de soins, c'est 42% quasiment de ses soins. Donc, évidemment, bon voilà, ça représente énormément et l'ajuster, c'est pas déconnant. Dans tous les cas, au niveau du gameplay de Shadowlands, il y a plein d'alternatives. C'est pas forcément ce que tu vas utiliser le plus. J'en ai pris un autre, là, au niveau de Shadowlands. Celui-là, qui avait une chaîne de soins qui était également assez haute, mais ils ne l'ont pas tous. C'est-à-dire qu'il y a des gameplays un petit peu différentes. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus se baser sur un uptime permanent au niveau des ripcides, des remous, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de façons de faire et chaîne de soins n'est pas forcément la seule façon de faire. Donc, pourquoi pas ? En tout cas, effectivement, c'était très haut, surtout sur les serveurs live. C'était également haut sur pas mal de logs de mecs sur la bêta. 7%, ça paraît pas si déconnant que ça. Ensuite, on a une modification au niveau du leveling du Shaman Resto. Mais bon, voilà. Bon, et du coup, Shadowlands, ça impacte également, évidemment, l'élémentaire et le Shaman Amelio. Mais bon, c'est une moindre mesure. C'est quand même moins important sur eux, donc j'en parle moins. Mais c'est une modification sur toute l'ESP du Shaman. Et ensuite, là, il y a le moment où tu vas te régaler parce que, ben, parce que, je sais pas, il y a quand même beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui aiment le guerrier. Voilà, un point, c'est incroyable. Du coup, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là ? Le guerrier arme a ses dégâts qui sont augmentés de 6% sur ses compétences. On a Cleave, le talent qui ne remplace désormais plus Sweeping Strikes. Donc, je vais te remontrer ça rapidement. Donc, tu as ce talent-là, ligne 40 du petit guerrier. Et effectivement, c'était relou, quoi. Donc, ça fait en sorte que tu frappes 5 cibles devant toi. Ça inflige également blessure profonde, donc ça inflige ta maîtrise et ça consomme également surpuissance si tu l'as. Le truc, c'est qu'avant, tu peux le voir, ce petit bout de texte au niveau du sort, remplace Sweeping Strikes. C'est-à-dire que du coup, tu ne pouvais plus faire tes attaques circulaires si tu prenais ce sort. Ce qui, du coup, le rendait nettement moins intéressant parce qu'attaque circulaire, c'est très très fort et c'est une des façons principales de DPS sur un guerrier arme. Donc, forcément, c'était chiant et c'était très peu pris. Et dans quasiment tous les cas, dès qu'il y avait un peu de cibles, de multi-cibles, ça partait sur du bon Warbreaker des familles, frappe du Colossus en zone, on n'en parle plus. Entre autres parce que se priver d'attaques circulaires, c'est chiant. Et donc ça, ça représente un up monstrueux. Tu as les dégâts qui sont augmentés et tu vas pouvoir enfin faire des attaques circulaires et quand même jouer Clive, ce qui va quand même te faire des gros dégâts de zone. À quelle fois ça sera fort ou pas ? Honnêtement, je n'ai pas les connaissances à l'heure actuelle pour te dire, mais en tout cas, je suis bien content que ce soit le cas. Au niveau du guerrier Fury, on a les dégâts de toutes les compétences augmentés de 10%. Cet up est monstrueux. C'est un gros up au niveau du guerrier Fury. Les dégâts de tourbillon, c'est un petit peu réduit sur les cibles à côté. 45% au lieu de 50%. On a Bladestorm, donc le tourbillon qui a ses dégâts augmentés de 8%. Et ensuite, on a Frenzy, donc le talent, qui a été un petit peu changé. Avant, ça te filait 3% de hâte par stack quand tu fais des saccagés jusqu'à un maximum de 3 stacks. Donc tu peux avoir 9% de hâte au maximum. Désormais, c'est 2%, mais c'est 4 stacks. Donc tu peux avoir 8% au maximum, ce qui est quand même un nerf assez conséquent de ce talent au niveau de Frenzy. Mais bon, tu as tes dégâts augmentés de toutes les compétences de 10%. Est-ce que ça ne suffit pas à te faire plaisir ? Regarde ça. Le War Fury, il était assez bas. Il était, voilà, 3ème en partant de la base. On va compter dans ce sens-là. Il est 3ème. Il est 3ème et il y a peut-être moyen qui se mette un petit peu mieux. Il était vraiment très bas. Là, on peut voir Feral, Marchevent et Fury. C'est vraiment le trio de fond. Donc là, ça peut les remettre au niveau du DH potentiellement. Au niveau du raid peut-être. Ce qui est vraiment pas mal, je trouve. Et du coup, ça sera tout. Pendant que Never fait son gros dodo, je te laisse là-dessus. Donc des grosses modifications, un énorme nerf au niveau du malgivre. Honnêtement, je ne m'attendais déjà pas à ce que ce patch arrive comme ça sur les serveurs live du jour au lendemain. Bon, ok, ça va changer beaucoup de choses, je pense. Franchement, il est vraiment conséquent ce nerf. Ça m'a pas mal surpris. Des petits up à droite à gauche au niveau du Feral, du Marchevent, etc., qui me semblent complètement pertinents. Des grosses modifications au niveau du Palrette. On peut voir également des modifications au niveau du Cham Hill. Bref, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi ? Est-ce que t'es triste ? Est-ce que t'es bonheur ? Est-ce que t'es chagrin ? Hésite évidemment pas à aller t'abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà le cas, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens encore qui ne sont pas abonnés. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.